Salut les élèves! Comment allez-vous? Nous allons apprendre aujourd'hui la phrase. La phrase Une phrase est une suite de mots qui a un sens. Elle raconte, informe, exprime ce que l'on pense rapporte des paroles. C'est-à-dire, une phrase est un groupe de mots. C'est-à-dire, mots plus mots plus mots nous donnent une phrase. Bien sûr, elle doit avoir un sens. Exemple Les tortues marines sont des espèces protégées. Cette phrase, elle a un sens. Alors, on peut la considérer comme une phrase correcte. Exemple 2 Cette phrase n'a pas du sens. Alors, c'est une phrase incorrecte. À l'écrit, la phrase commence toujours par une majuscule et se termine toujours par un point. A bien retenir par cœur les élèves que la phrase commence toujours par une majuscule et se termine toujours par un point. Exemple Le soleil entra dans les yeux des chats. Cette phrase commence par une lettre majuscule et se termine par un point. Alors, on peut la considérer comme une phrase correcte. D'autres exemples Elle mange une belle pomme rouge. Cette phrase commence par une majuscule et se termine par un point. Alors, je la considère comme une phrase correcte. Exemple 2 Elle mange une belle pomme rouge. Cette phrase commence par une majuscule, mais elle ne se termine pas par un point. Alors, c'est une phrase incorrecte. Exemple 3 Elle mange une belle pomme rouge. Elle ne commence pas par une majuscule, mais elle se termine par un point. Alors, c'est une phrase encore incorrecte. Je retiens Une phrase doit avoir une majuscule, un point, du sens. Alors, pour considérer une phrase correcte, elle doit avoir une majuscule, c'est-à-dire, elle doit commencer par une majuscule, elle doit se terminer par un point, et elle doit avoir du sens. La phrase peut se terminer par différents signes de ponctuation. On a le point, pour raconter, exemple, je suis un bon élève, cette phrase se termine par un point. On a le point d'interrogation, c'est-à-dire, pour poser une question, pour une question. Exemple Quel âge as-tu ? Alors, on met à la fin de la phrase, le point d'interrogation. On a le point d'exclamation, pour montrer une émotion, l'étonnement. Exemple Mon ami a disparu. Alors, je mets à la fin de la phrase, un point d'exclamation. Et finalement, les points de suspension, pour s'arrêter plus longtemps. Exemple Mon ami, c'est le plus grand là. Alors, les élèves, notre vidéo pour aujourd'hui est terminée. Je vous revois dans d'autres vidéos. Merci pour votre attention. Au revoir, à bientôt. Sous-titrage ST' 501